j'ai vu un nouvel anime c'est assez rare pour être noté donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec mon avis sur tatami galaxy alors c'est assez drôle que je fasse à une vidéo enfin que j'ai vu plutôt tatami galaxy après avoir vu devil man en anime parce que c'est fait par le même mec c'est c'est moi j'ai plus le nom derrière et j'ai la flemme d'aller le chercher mais de toute façon vous le connaissez tous il est super connu dans les noms de l'animation blablabla c'est fait par le même mec c'est l'étoile montant de l'animation japonaise j'en ai déjà parlé dans d'y volman et c'est du pur hasard si je mate un anime fait par la même personne parce que ça fait longtemps que j'ai enfin longtemps j'exagère en fait mais c'est elle semble fou ce qui arrêtait pas de me tanner avec le fait que je devais voir tatami galaxy parce que c'était bien et j'avais acheté les blu-ray et il m'a fait ouais mais de façon dès que tu achètes des vidéos de blu-ray tu les regarde jamais c'est toujours la même chose avec toi d'hazor ça se passe toujours comme ça on peut pas faire confiance alors je lui ai ok et ben tu sais quoi j'ai pris j'ai pris le blu-ray je l'ai mis à un endroit extrêmement chiant dans ma chambre j'ai fait je ne le bougerai pas de cette place donc je ne l'aurais pas vu et vous savez quoi ça m'a vraiment cassé les couilles de l'avoir mis à cet endroit du coup je me suis finalement au bout de deux semaines d'embêtement avec un blu-ray qui traînait là où il fallait pas décide à le voir voilà parce que je me suis levé extrêmement tout ce matin et personne j'ai pas quoi faire chez whiteboard qu'est ce que je fais je suis tout seul je me dis bah tu sais quoi allez hop je mets le blu-ray dans ma ps4 et c'est parti et du coup j'ai pu profiter de voir tatami galaxy première chose à dire parce que c'est vraiment c'est le truc que je retiens de l'anime le truc à dire tout de suite il ya plein de bons trucs à dire dessus mais ça c'est le truc vraiment que quand je regardais tatami galaxy toutes les dix secondes je me disais ah ouais quand même ça c'est ça c'est bien quoi c'est c'est beau c'est extrêmement beau visuellement en fait le truc c'est que c'est pas très recherché au niveau de au niveau des dessins c'est pas des dessins extrêmement fourni mais c'est au niveau des couleurs que ça rend les dessins fournis dire que c'est des dessins qui n'ont pas beaucoup de détails de base mais toute la coloration derrière fait que c'est super détaillé que c'est super beau ça passe d'un plan à l'autre tu as tout le temps des visuels super beau des écrans bien coloré ça passe du noir au rouge au bleu au jaune vraiment l'anime est super beau si un truc qu'on pourra j'ai autant on peut ne pas aimer l'anime si un truc qu'on pourra ne jamais lui retirer c'est qu'il est putain de beau et juste parce que c'est une petite sucrerie visuelle parce que c'est une petite sucrerie visuelle rien que pour ça je vous invite à le mater dans la meilleure qualité possible parce que c'est c'est un animé qui est vraiment beau donc rien qu'à ce niveau là en fait j'étais conquis je juste regarder l'anime ça ne me gênait pas parce que j'ai eu c'était beau en fait l'anime est vraiment beau à regarder et en plus je pouvais profiter ça c'est bon à dire mais en plus qu'on mat l'anime on peut profiter pleinement des décors parce que grâce au ciel l'anime a une excellente vf oui j'ai maté l'anime en voix française je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas ça mais l'anime a une vf de très bonne qualité et je vous invite même à le mater en vf parce que parce que ça permet comme ça de vraiment pouvoir profiter des décors parce que le problème c'est que quand tu iras dans un animé ou n'importe quoi avec des sous titres en fait tu te coupes une partie du plaisir parce que de base les séries les animes et tout ce que vous voulez c'est pas pensé quand ils les mettent en place quand ils les conçoivent c'est pas pensé pour lire ses pensées pour regarder et du coup quand on lit certes on reste concentré sur l'ensemble de l'oeuvre mais on est un peu plus concentré sur ce qui est écrit en bas que ce qui à l'écran du coup le fait que ce soit en vf on peut vraiment se concentrer sur ce qui se passe à l'écran et c'est super beau c'est c'est vraiment plaisant et au niveau de la vf gros gros goût de coeur sur la voix du héros parce que je trouve que elle lui colle à lui colle vraiment bien en fait que ça soit dans à chaque fois en fait qui qui dit quelque chose qu'il a une voix qui est en accord avec ce qui se passe à l'écran en fait le doubleur se démet je sais pas qui est le doubleur du héros mais je trouve que sa voix a été ultra bien choisi et que au niveau des scènes il retransmet vraiment ce que ressent le héros sa voix est vraiment en adéquation pour le coup c'est vraiment vraiment c'est un très 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 bon doublage peut-être juste une voix dans le tas qui serait un en dessous du lot mais bon ce ne va qu'on n'entend pas trop donc à limite pas grave c'est la voix de la meuf la meuf principale je rappelle plus son nom les noms japonais j'ai du mal donc très bonne vf je vous invite à mettre en vf et au niveau de l'histoire c'était une belle surprise parce que sans rentrer dans les détails il ya une histoire et en même temps il n'y en a pas mais en même temps il y en a une mais en même temps il y en a pas et en même temps il y en a une et c'est génial parce que durant toute l'oeuvre en fait on va faire c'est qu'on va suivre des possibilités on va pas suivre une histoire on va suivre plein de possibilités on va voir qu'est ce qui se serait passé si qu'est ce qui se serait passé si ça qu'est ce qu'il se serait passé si sous qu'est ce qui se serait passé si franc je sais pas c'était pas drôle et à chaque fois en fait c'est ça l'anime c'est chaque épisode en fait on va découvrir une nouvelle l'histoire et c'est pour ça que c'est super plaisant c'est en fait c'est un peu comme du passage pour faire un parallèle avec des jeux vidéo de ocarina of time à major asmasque dans ocarina of time tu reprends tous les éléments d'ocarina of time et dans major asmasque tu refais tout un nouveau jeu avec bah tatami galaxy c'est pareil tu reprends tous les éléments de l'épisode 1 de tatami galaxy et tu refais plein d'épisodes avec chaque épisode c'est que ça c'est tous les éléments de l'épisode 1 qu'on reprend et qu'on réutilise d'une manière ou d'une autre qu'on reforme qu'on réoriente on change si on change ça et c'est super bien fait c'est super agréable à suivre parce que du coup tu as tout le temps des choses à découvrir tu as tout le temps des personnages en fait tu découvres tout le temps les mêmes personnes les mêmes personnages mais à chaque fois en fait dans chaque petite histoire tu vas en apprendre un peu plus sur eux parce que ça reste malgré tout la même personnalité c'est les personnages restent les mêmes voyez même si c'est des histoires différentes et du coup tu en apprends un peu plus sur eux et enfin vraiment c'est super bien fait c'est super sympa à suivre et à la fin c'est ça même un peu plus loin que ça et c'est c'est vraiment bien construit lance l'oeuvre dans son ensemble est super bien construite au niveau de l'écriture c'est vraiment sympa du coup pour vous dire parce que en fait c'est ça que vous attendez tous est-ce que concrètement j'ai aimé cette amie galaxy bas les gens fait c'est dur de vous dire que j'ai pas aimé après vous avoir dit autant de bien parce que clairement en fait j'ai sûr qu'il fait pour le coup tu as amis laxie c'est clairement le genre d'anime c'est des petites perles j'irai pas jusqu'à dire obscures mais des petites perles qui méritent vraiment le détour après on aime ou on aime pas parce que je sais que je pourrais pas non plus leur que c'est pas un anime que je pourrais recommander à tout le monde faut aimer suivre déjà c'est clairement en fait c'est du pur slice of life faut aimer le slice of life parce que clairement c'est c'est de la tranche de vie tu vois la vie de quelqu'un s'il s'était passé s'il s'était passé ça et c'est super sympa et même en fait de voir l'anime à un moment tu commences à tu commences en fait à te poser des questions sur toi même tu te dis et moi qu'est ce qui aurait pu se passer si dans ma vie à un moment j'aurais pu faire un choix différent si quelque chose de différent m'était arrivé et tu remets les choses en question en fait ça après tu te poses même des questions en temps d'avenir tu te dis c'est en fait ça t'aide à réfléchir en fait par rapport au choix que soit tout le monde réfléchit déjà à ce qu'il peut faire au choix qui au choix qui se propose à lui souvent c'est des opportunités en fait est vraiment ça tourne ça te questionne là dessus 7 tu dis ok comment comment je vais faire un choix qu'est ce que je vais choisir ce que je sais que ça peut être un simple choix peut vraiment définir toute ma vie et tatami galaxy justement ça joue là dessus c'est des fois avoir des choix ou quand tu vas voir ce que vit le héros tu diras ok là ça change pas grand chose en fait là au final concrètement mais s'il se passe des trucs complètement différent la finalité est la même et des fois ça ça va super loin et la fin est pas la finalité est pas vraiment la même et c'est super intéressant c'est vraiment super intéressant à regarder et tatami galaxy c'est beau c'est bien c'est c'est bien écrit c'est super cool c'est vraiment coup de coeur ça y est le voilà on n'en est qu'au mois de mars et voilà mon coup de coeur de l'année 2018 qui pour évidemment je pourrais en avoir d'autres ça veut pas dire que c'est mon anime l'année 2018 qui sera non non mais en tout cas devilman j'ai beaucoup aimé tatami galaxy coup de coeur clairement vous voyez c'est le genre d'anime je mets pas en anime favori mais c'est comme si en fait dans mon coeur il a la même place qu'un anime enfin vraiment ce que c'est une perle c'est une perle tatami galaxy voilà donc je vous invite à regarder tatami galaxy ce serait dommage de passer à côté c'est clairement un anime en fait jamais assez de gens ne l'auront vu et puis j'espère que ça vous plairait et n'hésitez pas à dire si vous avez apprécié regarder après la si vous l'avez vous vraiment si vous le voyez pour cette vidéo que vous dit que c'est intriguant tout ça je vais regarder et que vous appréciez n'hésitez pas à le dire parce que j'avoue que ça m'intéresserait de voilà pour mon ego personnel de me dire que j'aurais aidé des gens à connaître des bonnes le mec bref allez merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos ciao les gens